Chers amis bonjour très heureux de vous retrouver dans les cuisines de MySaver TV aujourd'hui à mes côtés mon chef préféré on peut dire ah bah de temps en temps ça va Clément ? Viens et toi Willy ? Ouais en pleine forme alors qu'est ce que tu vas nous préparer aujourd'hui ? On est sur un tartare de melon méditerranéen une recette printemps été et tu vas le préparer avec un melon que j'adore qui est le melon charenté vert de chez Idyll ouais recette compliquée ou pas ? Très simple super recette pour accompagner un barbecue ouais parce que là ça y est on y approche et on y est et les barbecues commencent ouais c'est génial et on commence par quoi du coup ? Par les olives Willy ? Elles sont dénoyautées elles sont dénoyautées on va les tailler en tilets on va quand même avoir un contraste entre ce melon qui est bien sucré et ses olives qui du coup les olives noires reconnues pour être bien salées c'est ça l'olive noire c'est un petit goût de sous bois tout est une question de d'équilibre de saveur et de texture évidemment on va s'attaquer à notre oignon rouge on va l'éplucher on va le ciseler on essaye de pas faire des trop gros morceaux quand c'est trop gros c'est désagréable en bouche on enchaîne sur la feta des dés qui sont à peu près de la même taille que notre melon quand on va le trancher on passe l'ensemble dans un saladier on va s'attaquer au melon maintenant je t'avais déjà expliqué comment on choisit un melon tu m'en dis tellement quand on choisit un melon c'est au foie c'est un fruit d'eau donc plus il est lourd oui les murs oui moi je ne fais pas comme ça mais chacun ses méthodes moi je demande donc je vais couper en deux mon melon on enlève les pépins il est bien juteux celui ci oui on va l'éplucher et je vais le tailler pour mon tartare comme la feta on fait glisser dans notre petit saladier on fait le basilic maintenant on va isoler des jolies feuilles qu'on fera frire ça sera très joli dans notre plat à la fin la petite technique quand tu veux faire du basilic ciseler tu prends la plus grosse feuille de basilic que tu as tu mets le reste du basilic dedans et tu refermes dans ta feuille comme ceci et ça te permet d'avoir toutes tes feuilles qui se maintiennent au moment où tu ciselles on va mettre notre basilic dans notre salade on en a un peu trop on va pas tout de suite utiliser on en gardera peut-être pour la fin et on réserve l'ensemble au frais on attaque la deuxième partie notre melon donc même principe pour l'éplucher on va couper en quatre je vais tailler à la mandoline en chiffonnade j'en profite et clément pour dire un petit mot sur ce melon que j'adore le melon charenté vert de chez idylle alors là on a un melon récolté à pleine maturité un melon de haute qualité gustative et comme vous pouvez voir il a une chair d'une belle couleur orangée il est sucré elle est très juteuse on vient de voir avec les moyens un instant et évidemment les amis elle est très parfumée j'ai envie de vous dire un melon qui a du goût un melon comme on aime voilà et c'est à ce moment là que clément me dit j'ai terminé ma chiffonnade je la passe dans un récipient on va prendre un peu de cardamome de l'intérieur tu as des graines qu'on va venir récupérer et mettre avec notre melon tu en mets combien là 15 15 graines là oui si on adore ça mais après ça va c'est fort ça va attention tu veux ne me vampirise pas le melon non non clément là tu vois tu as tes petites graines on va mettre une petite cuillère à soupe d'huile d'olive et c'est tout je vais le mélanger on va réserver ça au frais là on va faire notre bah je sais pas basilic free je t'en ai parlé tout à l'heure c'est tout ce qu'il nous reste à faire de l'huile ah bah oui bah dis donc qui a un point de fusion élevé oui on aura l'huile de tournesol pépins de raisin pépins de raisin voilà on peut même faire avec de l'huile d'olive si on veut c'est celle qui a le point de fusion le plus haut ah oui oui tu me l'avais jamais dit ça si mais tu retiens rien on va pouvoir lancer notre basilic free directement comme ça à l'aide d'une pointe de couteau on va le tourner quand tu l'entends plus chanter c'est que c'est cuit hop on a fini avec notre basilic free on est parti pour le dressage ah bah évidemment allez il nous reste à assaisonner notre petit tartare oui il faudrait peut-être le mélanger un peu on n'a pas mélangé on va le faire maintenant ça n'oublie ta part pas du tout poivre de l'huile d'olive on mélange bien je commence par dresser mon tartare au centre notre petite chiffonnade de petite décoration de basilic free un petit coup de poivre moulin et j'aurais tendance à dire que là oui à table à table très bien merci clément pour ce tartare de melon méditerranéen méditerranéen réalisé avec les melons charanté vert de chez idylle voilà merci mon ami et quant à vous on se retrouve très très vite pour bah tiens un nouveau régal avec clément allez on vous embrasse ciao ciao ciao